Bonjour à tous, dans ce petit screencast, je vais essayer de vous présenter l'installation de DataLift. DataLift est une plateforme développée par l'ensemble d'organismes de recherche français qui sert à raffiner, transformer et finalement publier des données sur le web des données. Donc, l'installation, je vais la faire sur macOSX 10.6.8 avec les instructions qui viennent de ce wiki et le code source qu'on obtient avec cette commande git depuis l'INRIA. Donc, j'ai un peu triché, le code source est déjà ici sur mon ordinateur. Je vais y accéder depuis le terminal pour commencer la compilation avec ant. Donc, ant dist va générer des exécutables de DataLift et de tous ces modules. Une fois la compilation effectuée, je vais me rendre dans le dossier core pour packager le template de base de l'application avec la commande ant package. Voilà. Alors, dans mon application, j'ai donc un dossier core qui contient un sous-dossier dist dans lequel il y a le package principal et le point war pour Tomcat. Je vais le mettre sur mon bureau temporairement et je vais également récupérer dans les autres sous-dossiers le module project manager, le Sparkle Endpoint et l'interface utilisateur. Voilà. Donc, la compilation est terminée. Je vais passer à la phase de déploiement. Donc, il faut tout d'abord que je prenne mon datalift-home.zip et que je décompresse là où je veux effectivement installer datalift. Je vais cacher ça pour le moment. Donc, mon dossier datalift-home est créé. Il contient un répertoire module contenant les futurs .jar mes modules et un répertoire conf contenant la configuration divisé en trois parties, la configuration générale, le système de logs et les utilisateurs. On va revenir là-dessus un peu après. Je vais mettre mes trois modules. Le Sparkle Endpoint, le projet et l'interface dans le répertoire module. Voilà. Ils sont là. Dans le répertoire conf, je vais devoir ouvrir celui-ci pour commencer pour vous montrer qu'il y a un utilisateur par défaut, donc l'utilisateur datalift avec le mode pass test. On l'utilisera par la suite. Dans l'application, dans la configuration principale, je remarque qu'il faut créer une variable datalift.home. On va le faire un peu après dans Tomcat. Il faudra également créer deux dépôts sésame. C'est ceux-là. Ils vont s'appeler, contrairement à ce qui est marqué ici, data et internal. Ça, c'est une erreur. Il faut corriger et mettre data. Côté configuration, j'en ai fini avec datalift. Ensuite, je vais fermer ça et je vais passer à Tomcat. Tomcat qui est installé ici pour moi. Donc Tomcat, je vais tout d'abord placer dans mes webapps.home.war comme suit. Et ensuite, je vais dans mon répertoire bin et là, il va falloir que je crée une variable datalift.home quelque part. Alors, on va la créer grâce à la variable environnement java underscore opt. Pour ce faire, il faut créer un script 7enre.sh dans lequel on place un export de la variable environnement exactement comme ça en fait. Moi, je l'ai fait un peu à l'avant. Je triche encore une fois. Donc export java underscore opt tiré d datalift.home égale là où on a un c'est datalift. Donc je place mon .sh ici et je vais pouvoir lancer Tomcat ici. Alors, Tomcat doit être disponible pour qu'il ait réussi à se lancer. Je vais accéder au manager ou même directement à mon workbench SESAM. Voilà. Et je vais devoir créer mes impositories. Bon, moi je les avais créés à l'avance. Alors, pour les créer chez soi, c'est très facile. On précise l'idée qu'on veut qui corresponde à data et à internal. Le titre, on s'en manque un petit peu et ça nous crée deux répertoires. Bon, moi je l'ai fait à l'avance. Ça donne ça. Voilà. Deux répertoires qui seront utilisés par datalift et disponibles à ces URL-là. À partir de là, datalift doit être installé. On peut vérifier dans manager que datalift est effectivement installé. et datalift true. Et on peut accéder depuis cette URL à gestion des projets et à la gestion du Sparkle Endpoint. Pardon. Le projet et le Sparkle Endpoint ici. Voilà. Terminé. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté.